Bonjour à tous, bienvenue à cette séance d'information en ligne sur le premier projet de schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec. Alors, je me présente, Marie Lagier, je suis conseillère en consultation publique à l'arrondissement de la Cité-Limoilou, donc je vais être l'animatrice de cette rencontre aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on vous présente un court vidéo d'introduction. Sous-titrage ST' 501 ... Alors, bonjour. Nous sommes de retour. Alors, suite à cette vidéo d'introduction, j'invite maintenant M. François Trudel, qui est directeur de la division de la planification stratégique du territoire à la Ville de Québec, à vous faire une présentation, une courte présentation d'introduction sur le contenu du premier projet de schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec. Alors, M. Trudel, c'est à vous. Merci beaucoup, Marie. Donc, seulement cinq minutes. La présentation sera également disponible en ligne. Donc, une première mise en contexte, le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec, et justement sur une compétence d'agglomération. Donc, on voit à la carte ici le territoire qui regroupe les villes de Québec, l'ancienne Lorette et de Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'un schéma d'aménagement? L'acronyme SAD pour schéma d'aménagement et de développement. Donc, c'est un schéma d'aménagement et de développement. On se place dans un horizon de planification sur un horizon de 2041, donc de 25 ans. Toutefois, le schéma est appelé à être revisé, mis à jour à chaque cinq ans. C'est un travail important de revision et de revisiter l'ensemble du schéma. Le schéma actuellement en vigueur date de 1985. Un schéma, ce n'est pas le seul outil d'aménagement du territoire. Il vient trouver sa place dans plusieurs autres outils. On le verra brièvement un peu plus loin. Fait important aussi, le schéma est un outil qui nous sert, comme agglomération, comme municipalité, à parler au gouvernement du Québec. C'est un peu un pacte, un contrat qu'on a avec lui. Et c'est un document de planification qui est fortement encodé et encadré par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On a, par exemple, du contenu obligatoire du type les grandes orientations en termes d'aménagement du territoire, les grandes affectations du territoire où on vient placer des dominantes sur certaines sections de l'ensemble de l'agglomération. On y détermine le périmètre d'urbanisation de l'agglomération. On identifie également certaines zones de contraintes qui limiteraient ou qui pourraient porter à risque pour l'urbanisation. Et on identifie également certaines voies de transport, autoroutes, voies ferrées, qui sont importantes, notamment en termes de sécurité publique. Également, au schéma, on identifie des territoires d'intérêt, des territoires qui font la spécificité du territoire, de l'agglomération, donc qui soient historiques, culturelles, esthétiques ou écologiques. On fait une description du transport terrestre. On identifie des infrastructures et des équipements importants. Et également, le schéma est accompagné d'un document complémentaire qui vient spécifier les normes minimales que devront respecter les municipalités locales. On y fixe également une densité approximative d'occupation du territoire, d'autres contraintes majeures aussi, et on va traiter du transport maritime et terrestre. Le schéma est également accompagné d'un plan d'action et d'un document faisant état des consultations publiques. Comme mentionné précédemment, le schéma est soumis au gouvernement du Québec qui doit en valider la conformité sur ses grandes orientations d'aménagement, et également à la communauté métropolitaine qui jugera de la conformité eu égard au plan métropolitain d'aménagement et de développement. On retrouve ce schéma-ci qui présente les grandes échelles de planification, donc tout en haut les orientations gouvernementales, le plan métropolitain. Nous sommes vraiment à l'étape où on voit la pastille, qui est écrit en orangé, où le schéma vient faire le lien, le joint entre les grandes orientations gouvernementales et les outils plus concrets d'aménagement du territoire, que sont les plans d'urbanisme et le réglement de zonage. Donc, on le voit ici illustré avec l'échelle, l'échelle géographique, le plan métropolitain qui s'adresse à l'ensemble de la communauté métropolitaine, donc toute la région incluant Lévis et les MRC-Limitrof. Dans le cas qui nous occupe actuellement, le schéma d'agglomération s'occupe de l'agglomération. Par la suite, viendra une revision du plan d'urbanisme. On voit ici à Québec le PDAD. Les deux autres municipalités, l'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin, reviseront également leur PDAD. Et par la suite, ces orientations-là percoleront à l'intérieur de grilles de zonage. Les prochaines étapes. Donc, nous sommes, comme souligné par Mme Lemieux, au premier projet. Faites à souligner, la consultation publique n'est pas obligatoire et a été souhaitée, désirée par les membres de la Commission sur le premier projet. La consultation touche également le gouvernement et la communauté métropolitaine. S'en suivra, suite aux commentaires recueillis lors des séances d'audition publique, un rapport de consultation publique et un deuxième projet pour, finalement, une adoption finale. On voit ici, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, nous sommes aujourd'hui le 25 mai, jusqu'au 6 juin, pour pouvoir s'inscrire, déposer un mémoire, s'inscrire pour une présentation aussi verbale. Et aura lieu les consultations publiques le 14, 16 et 17 juin. Comment se faire entendre? Trois façons. Soit déposer un mémoire et le présenter. On peut déposer un mémoire sans le présenter ou faire une présentation verbale. En tout temps, pour se renseigner, on vous invite à consulter le site Internet et ainsi que sur le fil Twitter avec le mot « clic » « schéma QC ». Merci et on attend vos questions. Merci, M. Trudel. Alors, j'ajoute que la consultation en cours, donc, c'est une consultation préalable sur le premier projet. Et comme M. Trudel le disait, il y aura une autre consultation sur le deuxième projet, plus tard à l'automne ou l'hiver prochain. Alors, nous recevons vos questions via le module « poser une question » qui est accessible via le module de webdiffusion sur le site Internet de la Ville de Québec. Vous cliquez sur le bouton « poser une question ». On les reçoit en direct. Également, c'est possible de poser une question via Twitter en utilisant le mot « clic » « schéma QC ». Donc, on les reçoit également. Je vous précise que si jamais il y a des questions pour lesquelles on ne peut pas répondre ce midi, les personnes, on va compiler toutes les questions et les personnes recevront une réponse par courriel. Donc, voilà. Je le précise. Alors, on aurait une première question. Je la lis. Alors, est-ce que la question de la pollution sonore a été évoquée comme problématique dans le schéma d'aménagement? Comme cela a été évoqué comme une problématique de santé publique par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, il me semble que ce serait un sujet important lorsqu'on parle de densification urbaine. Alors, est-ce que la pollution sonore est évoquée dans le schéma d'aménagement? Alors, j'invite Mme Annie Caron, c'est Mme Caron qui peut répondre à ça, conseillère en urbanisme. Allez-y, Mme Caron. Merci. Bonjour. En fait, non, la problématique de la pollution sonore n'est pas traitée comme telle au schéma d'aménagement. Par contre, si mémoire était déposée en ce sens et faisait état de l'ensemble de la problématique, on vous invite à le faire. Dans le cadre du schéma d'aménagement, c'est sûr que ce genre de problématique-là mérite peut-être un certain nombre de précisions. J'inviterais peut-être mes collègues, s'ils veulent bonifier en ce sens, je les invite à le faire. D'accord. Alors, M. Armstrong aurait un complément de réponse. Allez-y, M. Armstrong. En fait, en effet, comme l'expliquait ma collègue Mme Caron, la question n'est pas abordée. Il y a quand même certaines normes, je dirais, minimales qui sont prévues au document complémentaire du schéma. Donc, le schéma contient le chapitre 7, qui est le document complémentaire. C'est une série de règles minimales que les municipalités sont obligées de reconduire dans leur réglementation d'urbanisme. Et à cet égard, il y a des distances séparatrices, des zones tampons qui s'appliquent aux abords des autoroutes et des voies ferrées pour justement… Ça a un impact aussi pour réduire la pollution sonore, pour empêcher l'établissement d'habitation, par exemple, à très grande proximité de ces autoroutes ou voies ferrées. Donc, il y a un début de piste, mais effectivement, des recommandations à cet égard pourraient être intéressantes. Alors, merci, M. Armstrong. On poursuit avec une autre question. Donc, on mentionne dans le document sur le schéma d'aménagement, « Je ne vois pas du tout d'intérêt dans le secteur de l'ancien champ agricole Martel, traversé par les ruisseaux Sainte-Barbe et Montchâtel. Il a été question par le passé d'un tracé écologique appelé la coulée verte. Se peut-il qu'il soit mis en place? » Donc, on parle du secteur de l'ancien champ agricole Martel. Est-ce qu'on peut présumer qu'on ne voit pas du tout de territoire d'intérêt écologique, puisque le reste de la France, la personne propose une coulée verte. Donc, ce serait comme s'il n'était pas identifié, là. C'est ce qu'on comprend de la question, donc, et non pas, à l'inverse, de ne pas le mentionner. Alors, on va voir Mme Caron peut apporter des précisions. Allez-y, Mme Caron. Je dirais… Bonjour. Je dirais que, considérant le caractère un peu particulier de la question, ça mérite d'être examiné de plus près. Je ne connais pas nécessairement, là, le secteur en question, mais peut-être que ça mériterait un petit peu plus de précision en marge de cette question-ci, mais on en prend bonne note. D'accord. Donc, à ce moment-là, on consigne la question, puis on pourra revenir à la personne par courriel. Donc, je poursuis avec une autre question. La semaine dernière, la Ville dévoilait des aspects du SRB. Le SRB, c'est le service rapide par bus. Comment le schéma participe-t-il ou prévoit-il la réalisation de ce projet? Alors, j'invite M. Alexandre Armstrong à répondre à cette question. Bonjour. Donc, oui, effectivement, il y a des aspects supplémentaires du projet de SRB qui ont été annoncés la semaine dernière. Le schéma comme tel ne participe pas à la réalisation, à la mise en œuvre du projet de SRB. Comme il a été annoncé, il y a un bureau de projet qui a été créé et qui s'occupe vraiment de prévoir l'implantation de cet équipement-là sur le territoire notamment de la Ville de Québec, mais aussi de la Ville de Lévis. Par contre, le schéma va venir soutenir ce projet de SRB-là en favorisant l'arrimage entre l'aménagement du territoire et la planification des transports. Et donc, le schéma préconise d'autoriser les plus fortes densités aux abords du tracé du SRB notamment, mais aussi aux abords de tous les autres tracés de transports en commun d'importance, comme les métrobus. Et donc, pour amener la plus grande quantité d'activités humaines, donc des habitations, mais aussi des lieux d'emploi, des commerces. Et donc, pour qu'il y ait beaucoup de gens aux abords du SRB, et donc, ils pourront utiliser le SRB. Et ça, ça contribuera sans contredit au succès de ce projet-là. Donc, voilà, c'est la façon par laquelle le schéma contribue à ce projet-là. Parfait. Merci, M. Armstrong. Alors, on a une autre question ou un commentaire. On va voir comment on peut y répondre. Donc, quelqu'un qui nous dit « J'ai des inquiétudes par rapport aux arbres le long d'Henri IV. Ils constituent un mur anti-bruit naturel. Je crains que des arbres soient abattus en raison du développement futur du projet Alpha. Je demeure dans le quartier des Châtels. » Alors, par rapport à l'abattage d'arbres le long d'Henri IV, est-ce que je regarde qui peut répondre? M. Armstrong, toujours. Allez-y. Le schéma, pour l'instant, au niveau de l'abattage d'arbres, toujours dans le document complémentaire, donc dans ce recueil de normes minimales, il y a des règles relativement à l'abattage d'arbres, mais elles s'appliquent pour le moment dans les milieux d'intérêt écologiques, donc les parcs, les réserves écologiques. Donc, dans ces milieux-là, l'abattage est prohibé, à moins que l'arbre soit malade ou dangereux. Pour ce qui est du secteur que vous faites mention, le secteur Alpha, il n'y a pas pour le moment dans le schéma de dispositions qui viendraient empêcher l'abattage d'arbres ou prescrire la conservation. Parfait. Est-ce que d'autres personnes veulent apporter des compléments? Donc, effectivement, comme la personne l'a vu, à l'intérieur du schéma, il y a des affectations pour le développement, mais on prend bonne note de la préoccupation concernant l'abattage d'arbres. Je pense que ça va être dans un exercice ultérieur, beaucoup plus au niveau soit du plan d'urbanisme ou du zonage, où là, on pourra prendre en compte cette préoccupation-là de la part de la personne qui habite ce secteur-là. Parfait. Merci, M. Trudel. Alors, je continue. Est-ce que le schéma d'aménagement a des impacts sur la réglementation de zones déjà urbanisées? Donc, une autre question. Donc, j'invite M. David Duval à répondre à cette question. Bonjour. Alors, le schéma d'aménagement, oui, il va avoir des impacts sur la réglementation actuelle. Il peut y avoir des modifications qui vont être introduites par le schéma d'aménagement. Je vais donner brièvement un exemple. Dans les zones et parcs industriels, à l'actuel, il y a beaucoup d'usages commerciaux et administratifs qui sont permis. Et l'orientation qui est donnée avec le nouveau schéma, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'usages administratifs ou d'immeubles à bureaux dans les parcs industriels. Donc, la réglementation actuellement en place qui autorise des immeubles à bureaux avec des superficies importantes va être vue suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement. Parfait. Merci, M. Duval. Alors, je poursuis. On a une autre question qui… Donc, je vais la lire. C'est assez long. Donc, dans les énoncés de vision stratégique, on identifie le concept de capital durable de la façon suivante. Le Vieux-Québec, le fleuve Saint-Laurent et les plaines d'Abraham sont des éléments qui confèrent à la capitale son caractère exceptionnel. Le fleuve Saint-Laurent, le Vieux-Québec et les arbres sont des éléments à valoriser. Par la suite, à la section 4.4 du document, on ne retrouve rien concernant le fleuve Saint-Laurent. Tout ce qu'on retrouve plus loin dans le document est une vague intention de prendre en considération les recommandations ici de la table de concertation régionale de la zone de Québec pour la gestion intégrée du Saint-Laurent. Or, l'enjeu de rétablir un véritable contact entre le fleuve et les citoyens de Québec est connu et identifié depuis longtemps. La promenade Samuel-le-Champlain, qui ne permet que de déambuler le long du fleuve sans accès digne de ce nom, est un coûteux échec à cet égard. Les citoyens veulent de véritables accès au fleuve public, gratuit et accessible en tout temps. Pourquoi cet enjeu pourtant connu n'est-il pas identifié dans ce premier document? Alors, je comprends que c'est l'enjeu de l'accès au fleuve Saint-Laurent et du fleuve Saint-Laurent en général. Donc, j'invite Mme Annie Caron à répondre à cette question préoccupation. Bonjour. En fait, il y a plusieurs éléments dans cette question, avec de multiples éléments. Je dirais que la problématique du fleuve Saint-Laurent comme telle s'inscrit également dans les territoires d'intérêt esthétiques. Elle est prise en compte à cet égard au niveau de l'élément paysager au schéma d'aménagement. Et il y a également une multitude d'éléments au niveau des territoires d'intérêt écologique qui sont identifiés en bonne uniforme au premier projet de schéma d'aménagement. Il n'est pas dit non plus que le fleuve Saint-Laurent n'est pas traité par d'autres outils en matière d'aménagement. Et il est également avancé que les travaux de la table de concertation sont également pris en compte pour avancer un certain nombre d'objectifs ou d'orientations à l'égard du fleuve Saint-Laurent comme tel. Il est prudent, et nous l'avons défini au premier projet de schéma, d'attendre les conclusions de ces travaux-là avant d'aller de l'avant. Il y a plusieurs partenaires qui font partie de cette table-là. Il est pertinent d'en tenir compte et d'attendre la finalité de ces travaux-là. Alors, la table en question, c'est la table de gestion intégrée du Saint-Laurent. C'est bien ça, Mme Caron? Tout à fait. Merci, Mme Caron. Donc, on poursuit avec une autre question. Donc, pourquoi sur la carte 39, donc on fait référence à la carte 39, à l'arrière de la rue du Calvados, conserve-t-on une zone forestière? Et on demande pourquoi ne faisons pas partie du… pourquoi ne pas faire partie du nouveau secteur projeté? Donc, j'imagine que c'est en référence au périmètre d'urbanisation, peut-être. À ce moment-là, j'invite M. Duval. Est-ce que c'est M. Duval qui peut répondre à ça? Oui? Allez-y. Bonjour. Vous m'excuserez. Je ne connais pas tous les noms de rues par cœur. J'ai du mal à situer la rue Calvados aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le périmètre d'urbanisation qui est identifié à la carte 39 est basé sur le périmètre d'urbanisation actuel qui était dans le schéma de 85. Certains ajustements ont été faits, mais il n'y a pas eu d'agrandissement significatif d'identifié sur le territoire outre ceux dans les secteurs Bourg-Royal et à Saint-Augustin-de-des-Morts. Je pourrais répondre plus précisément à la question de cette personne par courriel par la suite quand j'aurai pris connaissance exactement de la localisation de la rue Calvados et s'il y a eu une modification du périmètre d'urbanisation à cet endroit-là. Peut-être aussi un complément d'information. La personne peut consulter aussi la carte interactive et puis on a une couche d'information qui traite du périmètre d'urbanisation. Parfait. Et puis, suite à l'information, évidemment, si la personne a des propositions, des suggestions à faire, elle peut le faire lors des séances d'audition des opinions qui auront lieu en juin. Alors, on poursuit. Donc, une autre question. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de révision du schéma depuis 1985? Alors, très pertinent. J'invite… Alors, ce serait M. Duval également. Oui, allez-y. Oui, bonjour. C'est une bonne question. En fait, la communauté urbaine de Québec avait entamé une révision de son schéma d'aménagement de 1985. Au début des années 90, un schéma d'aménagement, d'après la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ça doit être revisé aux cinq ans. Et la communauté urbaine de Québec, à l'époque, avait commencé un exercice dans les années 90. Elle avait même déposé un premier projet de schéma d'aménagement révisé en 2001 au gouvernement. Il y a eu, entre-temps, les fusions municipales où la communauté urbaine, à toute fin de pratique, est disparue pour s'est devenue la nouvelle ville de Québec. Et il y a eu un paquet de changements législatifs aussi. Reconstitution des villes de l'ancienne Lorette et de Saint-Augustin. Réalisation du plan directeur d'aménagement et de développement de la nouvelle ville de Québec en 2005. Donc, tout ça mis ensemble a fait en sorte que le schéma d'aménagement n'a pas été révisé, comme il aurait dû l'être à un certain moment donné. Il n'était même plus question d'avoir de schéma d'aménagement. Donc, c'est revenu par la suite. Alors, maintenant, on est là. On a un plan métropolitain qui est rentré en vigueur en 2012. On est rendu à l'étape de révision du schéma d'aménagement. Merci, M. Duval. J'ai une autre question. Je crois qu'il sera pour vous également. Alors, on nous demande, pouvez-vous nous expliquer qui sont et d'où proviennent les 61 500 nouveaux ménages? Oui, bonjour. Alors, les 61 500 ménages, l'estimation qui a été faite, c'est à partir des projections démographiques réalisées dans le cadre de l'étude de tramway SRB de Québec et de Lévis. Dans le fond, le consultant est parti des projections démographiques réalisées par l'Institut de la statistique du Québec en 2012 à la demande de la ville de Québec. et a fait sa propre analyse pour arriver à une croissance de la population de l'ordre de 25 %. Cette population-là a été transformée, après ça, en ménages, avec un nombre de personnes par ménage, dépendamment des différents groupes d'âge. Et c'est ce qui nous donne l'estimation de 61 500 ménages. Et cette estimation-là, par la suite, l'Institut de la statistique du Québec a réalisé d'autres projections suite à l'étude de tramway SRB. Et les projections sont en concordance les unes avec les autres. Donc, on s'en va vraiment vers une augmentation importante du nombre de ménages. Et c'est principalement dû à l'immigration, les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'habiter à Québec, et tout le départ de la maison familiale des jeunes générations qui arrivent là, qui poussent. Les gens qui sont aujourd'hui 15 ans, dans 10 ans, on peut penser qu'ils auront constitué un ménage eux-mêmes. Donc, à la fois l'immigration et la création des nouveaux ménages issus du départ de la maison des jeunes adolescents. Parfait. Merci, M. Duval. Alors, je vous lis la prochaine question. Alors, va-t-on favoriser le développement d'autres écoquartiers que ceux de la Pointe-aux-Lièvres et d'Estimoville, dans les quartiers centraux et ailleurs dans la ville? Donc, ça concerne les écoquartiers. J'invite M. Trudel à répondre. Directement dans le schéma, puis on l'a vu précédemment, le schéma, c'est vraiment un lien ou un contrat qu'on a avec le gouvernement du Québec. Je dirais qu'à l'intérieur de ça, on a des orientations qui sont tout à fait compatibles avec l'émergence ou la création de nouveaux écoquartiers. C'est vraiment au stade un peu plus des projets, puis un autre stade de planification, où là, plus précisément, on peut identifier ce type ou permettre ce type de projet. Toutefois, là, si la personne est intéressée à nous faire part, là, d'orientation ou de développement ou de critères ou de caractéristiques ou même de localisation, on l'invite bien sûr, là, à soit déposer un mémoire ou venir nous rencontrer, là, en consultation publique à ce sujet. Merci, M. Trudel. Alors, on poursuit. Une autre question qui concerne la densification. Alors, comment la densification de la ville sera gérée après la mise en œuvre du schéma? Alors, j'invite M. David Duval à répondre à cette question. Bonjour. Le schéma d'aménagement établit deux grands principes à l'égard de la densification. La densification, elle se produit tous les jours et va continuer à se faire. Et on le voit avec le nombre de ménages attendus, 61 500 ménages, c'est 61 500 nouveaux logements qu'on devra avoir sur le territoire. Le schéma d'aménagement établit deux grandes distinctions par rapport à cette densification-là. D'abord, une logique d'insertion dans les quartiers existants. Les quartiers existants de bungalows ou les quartiers centraux, il va se rajouter des logements, des habitations à l'intérieur de ces territoires-là. Mais ça va être dans une logique d'insertion, donc en respectant les typologies, les hauteurs, les gabarits actuellement en place. Et on a une deuxième logique de densification qui est plus une logique d'intensification des activités. Alors ça, ça veut dire que dans les pôles urbains que sont le boulevard Laurier, le secteur Belvedere, le Place-Fleur-de-Listre, le Bourneuf et Destimoville, il va y avoir transformation du milieu construit pour introduction de plus haute densité résidentielle. Et ça va être le cas également le long de certains axes qu'on appelle les corridors structurants, les axes de transport en commun que sont les métrobus et le futur projet de SRB. Le long de ces axes-là, également, il va y avoir une intensification de l'utilisation des bâtiments, un accroissement de densité résidentielle. Donc, s'il y avait à cet endroit-là, à l'heure actuelle, un triplex, il pourrait être remplacé par un immeuble de trois, six ou plus étages. Merci, M. Duval. Alors, la prochaine question sera également pour vous. Ça concerne le périmètre d'urbanisation. Alors, concernant le périmètre urbain, est-ce que votre commission, j'imagine qu'on fait référence à la commission consultative, prévoit de modifier ou attendre des demandes provenant des villes de l'agglomération? Alors, comment ça se passe, là, pour les demandes de modification au périmètre d'urbanisation? C'est ce que je comprends de la question. M. Duval? Oui. Concernant le périmètre d'urbanisation, les agrandissements qui sont projetés à l'heure actuelle dans le document sont ceux qui ont été convenus, qui ont été prévus déjà au plan métropolitain d'aménagement et de développement. On parlait tout à l'heure d'une conformité entre le plan métropolitain et le schéma d'aménagement. Donc, déjà, dès 2012, l'agglomération de Québec, en concertation avec les villes, donc la concertation avec les villes de Québec, Saint-Augustin et l'ancienne Lorraine, avait présenté à la communauté métropolitaine certains agrandissements de périmètre d'urbanisation qui avaient été identifiés à cette époque-là. Et c'est ce qui est traduit dans le schéma d'aménagement et de développement, ou le premier projet actuellement. Si les municipalités voulaient d'autres agrandissements, il faudrait à ce moment-là en discuter au niveau des trois municipalités et convenir lesquelles vont être recommandées pour, dans une version 2 ou une future révision du schéma d'aménagement. Alors, évidemment, si les citoyens ont des suggestions à faire à ce sujet, ils peuvent le faire lors des séances d'audition et des opinions. La commission consultative siègera, recevra les commentaires, et la commission consultative est formée des trois villes de l'agglomération. Alors, on poursuit. Donc, une autre question concerne les rivières, cette fois. Nous aimerions savoir pourquoi les rivières sont identifiées comme des corridors récréo-touristiques. Alors, Mme Annie Caron. Bonjour. En fait, comme il est mentionné au premier projet de schéma d'aménagement, les rivières ont été identifiées comme telles en tant qu'éléments structurants pour l'organisation globale du territoire. À ce stade-ci, c'est d'ordre vraiment conceptuel. Et ce serait autant pour la pratique d'activité récréative que pour, par exemple, positionner un petit peu plus l'organisation du territoire en termes de développement. Ça pourrait être des éléments porteurs et des éléments catalyseurs pour la mise en valeur du territoire ou à tout le moins les parties de territoire qui longent ces rivières-là nécessairement. Il n'y a pas rien de concret à cet égard. Comme on le mentionne, ça relève vraiment du concept au stade du premier projet de schéma d'aménagement. Et il y a d'autres outils éventuellement qui pourront venir compléter ce concept-là ou à tout le moins le mettre en œuvre. D'accord. Merci, Mme Caron. On a une autre question qui concerne les échelles de planification du territoire. Donc, alors, je vous lis la question. Vous avez fait allusion au PDAD. Donc, le PDAD, c'est le plan directeur d'aménagement et de développement. Donc, vous avez fait allusion au PDAD à quelques reprises. Est-ce possible d'expliquer les différences entre le SAD, donc le schéma, et le PDAD, ainsi que les autres documents relatifs à la planification et à l'aménagement du territoire? Alors, j'invite M. Trudel. Allez-y. Je viens. Je viens l'apprendre. Donc, comme on a dit précédemment, puis on peut se référer à ça, au niveau du schéma d'aménagement, c'est vraiment des grandes orientations. On passe, là, de la vision de concept d'orientation à déjà une première spatialisation. On se met un peu dans la peau d'une MRC. Donc, si on était une MRC, puis l'agglomération de Québec joue ce rôle-là. On imagine une MRC avec plusieurs municipalités. Et ça devient le seuil minimum des règlements par la suite d'urbanisme et des plans d'urbanisme. Donc, le schéma a cette fonction-là de lien avec le gouvernement et de lien aussi avec les villes, les municipalités locales. Par la suite, chacune des villes, donc dans le cas qui nous concerne, Québec, l'Ancienne-Laurite et Saint-Augustin, vont reviser leur plan d'urbanisme. En Québec, ça s'appelle le PDAD, le plan directeur d'aménagement et de développement, qui est le plan d'urbanisme. On va à une échelle beaucoup plus près du citoyen, identifié, par exemple, à l'intérieur de certains grands tronçons qu'on avait identifiés, des pôles commerciaux, des noyaux commerciaux. On va identifier des endroits plus résidentiels. Donc, c'est vraiment à ce stade-là où on vient donner une couleur un peu plus particulière au milieu, tout en étant en concordance avec le schéma. Et le troisième palier, c'est vraiment le règlement d'urbanisme, qui, à l'échelle d'une zone, donc un secteur beaucoup plus petit, va venir préciser des normes d'implantation, des usages, et vraiment déterminer dans quelles conditions un permis de construction peut être émis. Donc, ce sont les trois grandes strates. On peut également consulter le site Internet dans la section Schéma. Il y a certaines distinctions là-dessus. Et pour les gens qui voudraient aller un peu plus loin, il y a bien sûr sur le site du gouvernement du Québec la prise de décision en urbanisme. Merci, M. Trudel. Alors, je vous lis la prochaine question. En plus de la densification dans les secteurs de type bungalow, qui permettra de créer des habitations pour des personnes âgées, près des services, plus petites que pour une famille, comment est-il prévu de modifier l'aménagement afin de favoriser leur mobilité et l'accès aux services, c'est-à-dire plus de rues avec des trottoirs, ralentir la circulation de transit dans ces quartiers, changement dans les feux de circulation, etc. Donc, comment le schéma prévoit de modifier les aménagements pour l'accès aux services pour les personnes âgées? J'invite M. Armstrong à répondre à ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a différentes mesures par lesquelles le schéma, en fait, le schéma oriente les municipalités dans l'élaboration de leur règlement, de leur plan d'urbanisme, de leur réglementation d'urbanisme, comme mon collègue François Trudel l'expliquait. Et donc, il y a plusieurs pistes d'action qui sont à l'effet de favoriser la mobilité durable de façon générale, donc de favoriser l'utilisation des transports en commun, favoriser les déplacements à pied, les déplacements à vélo, et aussi de favoriser l'accessibilité universelle. Et donc, si on prévoit des aménagements, en fait, qui sont davantage marchables, oui, ils vont bénéficier à tout le monde, ils vont bénéficier aux personnes âgées, bien sûr. Donc, le schéma ne prévoit pas des actions précises à cet égard-là, mais demande aux municipalités, par contre, de les prendre en compte et de travailler dans leur milieu à aménager davantage de liens piétons, à favoriser l'accessibilité universelle, et donc à prévoir et designer des nouveaux quartiers qui vont être plus facilement marchables, etc. Donc, c'est vraiment à l'étape du plan d'urbanisme et à l'étape du développement de projets sur le territoire des municipalités que ça va prendre forme, mais le schéma demande aux municipalités de prendre ça en considération. Donc, voilà. Merci, M. Armstrong. Alors, la prochaine question concerne les autoroutes. Donc, est-ce qu'il va y avoir une étude par rapport à la pertinence des autoroutes en plein cœur de la ville? On voit de plus en plus de villes européennes et américaines qui décident d'éliminer complètement certaines autoroutes et on remarque une diminution de la congestion. Ça pourrait être pertinent d'explorer cela. Voilà. Alors, concernant une étude sur les autoroutes, où est-ce que c'est traité par le schéma? J'invite M. Trudel, peut-être après M. Armstrong. Allez-y, M. Trudel. Très bonne question. Donc, le schéma identifie des principaux axes routiers, autoroutiers. Le schéma est également une occasion, une opportunité de dialogue avec le gouvernement du Québec. Suite au dépôt du premier projet, on va avoir un son de cloche, une orientation de la part du développement, notamment du réseau autoroutier, de la part du gouvernement. C'est sûr qu'à cette échelle-là, encore une fois, on vient identifier les principales composantes qui sont sur le territoire. Il n'y a pas à l'intérieur du schéma, je dirais, une compétence stricte sur le réseau autoroutier. C'est vraiment une compétence beaucoup plus du gouvernement du Québec. Lorsque la question est libellée, c'est les villes. Bien souvent, c'est en collaboration avec le gouvernement. Donc, c'est vraiment une compétence partagée. Mais pour le moment, il n'y a pas de pistes à ce sujet. Je dirais, les principales pistes en termes de mobilité, c'est bien sûr l'identification du corridor SRB ainsi que du réseau structurant du RTC. Est-ce que M. Armstrong, ça va? Ok, parfait. Alors, on poursuit avec une autre question qui concerne la protection des prises d'eau. Alors, quels sont les liens à faire entre le document complémentaire et le RCI? Le RCI, c'est le règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Québec pour la protection des prises d'eau. Alors, le lien entre le document complémentaire et le RCI, M. Armstrong? Oui, donc, rapidement, pour une très brève mise en contexte. Donc, il y a deux, en ce moment, il y a deux règlements de contrôle intérimaire de la CMQ qui existent, celui de 2010 et celui de 2016 qui a été adopté tout récemment. Et la CMQ nous demandait, via le plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, d'intégrer le RCI au document complémentaire du schéma, ce qui était le plan initialement. Par contre, avec les développements avec le nouveau RCI, l'agglomération a pris la décision, dans le premier projet, de ne pas prévoir la réglementation ni du RCI 2010 ni du RCI 2016. Et d'attendre, je dirais, que la situation se place parce que ça a évolué très rapidement dans les derniers mois. Donc, et les dispositions de ces RCI-là seront intégrées au second projet de schéma dans le document complémentaire, tout à fait, selon les exigences qui nous seront données par la CMQ au niveau de quelles dispositions doivent être intégrées au document complémentaire. Mais évidemment, l'agglomération a une préoccupation à l'égard de la protection des prises d'eau et donc va prévoir les règles nécessaires pour les protéger. Donc, ça sera au second projet de schéma. Parfait. Merci, M. Armstrong. Alors, la prochaine question concerne les terres agricoles. Alors, je vous lis la question qui est également un commentaire, mais on va la prendre comme une question. Alors, donc, par rapport aux terres agricoles, M. Duval, oui. Bonjour. Le schéma d'aménagement prévoit, comme on le disait tout à l'heure, 61 500 nouveaux ménages. Donc, c'est 61 500 nouveaux logements à construire. C'est une augmentation de 24 % par rapport au nombre de ménages de 2011. Et le périmètre d'organisation, lui, sera agrandi de 2,5 % pour accommoder cette croissance-là. Donc, dans les faits, il va y avoir une densification importante du territoire, beaucoup plus que ce qu'on pourrait constater, ou ce qui s'est fait traditionnellement dans les décennies précédentes, où chaque augmentation de 1 % du nombre de logements se traduisait par un agrandissement de 1 % du périmètre d'urbanisation. On n'est pas là du tout, du tout. Le schéma d'aménagement, c'est un compromis. Oui, c'est des choix qui doivent être faits entre différents objectifs. Vous mentionnez dans votre question la question des gaz à effet de serre. Effectivement, c'est une préoccupation qui est importante. Et on doit se poser la question, oui, mais si les ménages qui iront sur ces terres agricoles-là, qui restent à exclure de la zone agricole permanente, si c'est les ménages qui vont là aller ailleurs et parce que le terrain ne serait pas disponible, on voudrait le préserver à des fins agricoles, les ménages iraient probablement à l'extérieur même de l'agglomération de Québec et probablement que leur émission de gaz à effet de serre serait encore plus importante. Donc, le schéma, ça veut un compromis entre la préservation et la protection de différents milieux, mais également un objectif de densification. Et à l'heure actuelle, ce qui est proposé dans le premier schéma, c'est d'aller sur ces territoires-là pour accueillir la croissance du nombre de ménages. Mais si la personne a des observations à nous faire de façon plus précise là-dessus, bien sûr qu'on va regarder les commentaires. Parfait. Merci, M. Duval. Ça va? C'est bon? On poursuit? Alors, une autre question concerne les organismes de bassin versant. Donc, nous constatons que les organismes de bassin versant ont peu de leviers pour réaliser des projets structurants à l'échelle régionale. Dans cette optique, prévoyez-vous effectuer l'arrimage entre les objectifs du schéma d'aménagement et ceux du plan directeur de l'eau, considérant les expériences réalisées dans la MRC Côte-de-Beaupré? Alors, le lien entre le schéma d'aménagement et les plans directeurs de l'eau qui sont réalisés par les organismes de bassin versant. Alors, Mme Annie Caron. Bonjour. En fait, lors de la séance d'information du 12 mai, l'existence des plans directeurs de l'eau a été mentionnée, à tout le moins pour la capitale nationale. Et il a été mentionné qu'il était en cours d'approbation par le ministère de l'Environnement. Il y a d'ailleurs eu, pardon, une prise de contact avec l'OBV de la capitale nationale afin, justement, de tenir compte de leurs préoccupations. Et on les a également invités à produire un mémoire, à faire, de faire état de ces préoccupations-là de façon un petit peu plus formelle. Donc, il y a nécessairement une prise en compte de ce document-là qui sera faite lors de l'entrée en vigueur, ou à tout le moins lorsqu'il sera entériné par le ministère de l'Environnement. Parfait. Merci, Mme Caron. Alors, on poursuit. Alors, cette fois, dans le thème de… on revient au thème de l'agriculture. Alors, est-ce que le schéma aborde les questions du développement de l'agriculture en milieu agricole et ou du développement de l'agriculture urbaine? Alors, M. Armstrong? Oui, dans les deux cas. Donc, du point de vue de l'agriculture en milieu agricole, bien, fait à mentionner, tout d'abord, le schéma prévoit une zone agricole et la préservation d'une zone agricole de 120 kilomètres carrés, donc c'est-à-dire 20 % du territoire de l'agglomération, dans lequel les usages qui seront autorisés sont exclusivement ceux relatifs à l'agriculture ou les usages qui sont complémentaires, comme les usages d'agrotouristes, par exemple, qui vont effectivement contribuer à dynamiser les activités agricoles et à poursuivre leur développement. Donc, pour ce qui est des activités en milieu agricole, effectivement, le schéma prévoit les encourager et les développer. Pour ce qui est de l'agriculture urbaine, je vous dirais que c'est à peu près la même chose. Donc, l'agglomération se positionne favorablement au développement de l'agriculture urbaine, mais étant donné que c'est un enjeu un peu plus local, elle demande aux municipalités d'examiner leur territoire et de prévoir les endroits où ça serait pertinent d'autoriser de l'agriculture à l'intérieur du périmètre urbain. Et elle demande aussi aux municipalités d'adopter des règles qui vont permettre d'encadrer tout ça pour assurer une bonne cohabitation entre ces activités d'agriculture urbaine et les usages qu'on retrouve à l'intérieur du périmètre urbain, traditionnellement, comme notamment les résidences. Donc, voilà. Merci, M. Armstrong. Alors, on a une autre question, cette fois, qui concerne le patrimoine. Alors, pouvez-vous préciser la préoccupation patrimoniale que l'on retrouve dans le schéma d'aménagement? Alors, j'invite Mme Caron à répondre à cette question. Bonjour. En fait, elle en fait partie intégrante. Il y a une grande orientation d'aménagement qui est nommée capitale durable, dans laquelle on identifie des territoires d'intérêt, dits écologiques, à tout le moins pour le patrimoine naturel, et historiques et culturels pour le patrimoine bâti. Il y a également des territoires d'intérêt esthétiques qui sont ciblés afin de toucher à tout l'enjeu paysager. Cette dimension-là relève directement du PMAD de la CMQ. Donc, il faut en tenir compte, de toute façon, dans une optique de conformité. Et il y a plusieurs éléments patrimoniaux qui sont identifiés au schéma. L'annexe 2 et 3 en comportent un nombre quand même assez important. Donc, nous vous invitons à les consulter pour en apprécier la portée. Parfait. Merci, Mme Caron. Alors, on a une autre question en lien avec le plan de mobilité durable. Est-ce que le schéma remplace le plan de mobilité durable? Quelle est la différence entre le schéma et le plan de mobilité durable? Alors, j'invite M. Armstrong à répondre. Oui, merci. Donc, non, le schéma ne remplace pas le plan de mobilité durable. Le plan de mobilité durable est toujours existant. Il a été présenté en 2011. Le schéma se place plutôt dans la continuité du plan de mobilité durable. D'ailleurs, le plan de mobilité durable émettait des objectifs de parts modales à atteindre, c'est-à-dire des pourcentages des différents modes de transport. Donc, on souhaitait une diminution de l'utilisation de la voiture et une augmentation du transport en commun, du transport actif. Et donc, le schéma reconduit ces objectifs-là et émet diverses pistes d'action et diverses orientations qui vont dans le sens d'atteindre ces parts modales-là. Et encore, je me répète un peu, mais demandent aux municipalités dans l'élaboration de leur plan d'urbanisme de prendre des mesures qui vont contribuer à atteindre ces objectifs-là, notamment développer des cheminements piétaux, développer des plans de développement du réseau cyclable, favoriser l'utilisation du transport en commun, amener les plus fortes densités aux abords des stations de transport en commun, etc. Donc, c'est toutes des orientations qui étaient émises dans le plan de mobilité durable. Et donc, le schéma les a reprises et poursuit leur mise en œuvre. Merci, M. Armstrong. Alors, on a une question qui concerne la densification dans le secteur Le Bourneuf. Donc, le secteur Le Bourneuf est actuellement l'objet d'une grande densification. Est-ce que cet effort se poursuivra? Et quels sont les autres secteurs où on prévoit une telle densification? Alors, j'invite M. David Duval à répondre. Bonjour. Oui, le secteur Le Bourneuf, en fait, le secteur Le Bourneuf fait partie de… c'est un des cinq pôles urbains régionaux qu'on appelle dans le chemin d'aménagement qui sont identifiés à des fins de densification. Alors, les pôles urbains régionaux, ils sont Le Bourneuf, Descimoville, Place Fleur-de-Lys, autour de Place Fleur-de-Lys, Belvedère et Laurier. Donc, dans ces cinq secteurs-là, je parlais tout à l'heure d'une logique d'intensification des activités. Ce sont des territoires privilégiés pour, justement, intensifier les activités. On le voit sur le boulevard Laurier. Ce qu'on connaissait comme Lilo-la-Pointe, en face de Place Sainte-Foy, la série de maisons de bungalows qui étaient là a été remplacée. Puis c'est maintenant une résidence personne âgée de plusieurs étages qui est en construction. Donc, c'est un exemple de densification qui risque de se produire dans les pôles urbains, dans les cinq pôles urbains qui sont identifiés au chemin d'aménagement. Parfait. Merci, M. Duval. Alors, on a une question ensuite qui concerne le chapitre 3. Donc, dans le chapitre 3, vous faites référence à des villes qui ont inspiré les réflexions du schéma. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces inspirations? Alors, on regarde le chapitre 3. Il y a différentes villes. J'invite M. Trudel. Oui. Alors, sur les inspirations, donc, avant d'entreprendre, là, justement, puis de proposer un premier projet de vision, on s'est inspiré des meilleures pratiques. Donc, oui, il y a les villes elles-mêmes, mais on a consulté également leurs documents de planification, à peu près à l'échelle du schéma. Donc, par exemple, pour la ville de Lyon, on voit vraiment une vision à long terme. On s'est inspiré de Lyon pour cette vision-là à long terme, se projeter sur un horizon sur 25 ans. Pour Minneapolis, c'était un outil qui nous a inspirés dans la structure du document, qui propose des objectifs et qui les décline en action. Puis, on aimait bien la clarté de ça. À Portland, c'était vraiment l'arrimage entre le transport en commun et l'aménagement du territoire, et également, là, une gestion du périmètre d'urbanisation centré sur des données très factuelles sur la démographie. La région métropolitaine d'Ottawa-Gatineau a été prise en exemple parce que c'est un peu, légèrement précurseur de ce que Québec vit et vivra, notamment l'implantation d'un SRB et sa mutation vers un métro. Il y avait des choses aussi similaires à l'échelle métropolitaine, une agglomération qui est divisée sur deux rives. Et toute l'approche aussi qu'Ottawa-Gatineau ont sur l'identification de certains secteurs, notamment, là, plus propices, là, aux transports et aux déplacements actifs. Donc, c'était ce qu'on a retiré, là, des principales sources d'inspiration. Pas juste les villes elles-mêmes, mais également leur approche, leur document de planification. Merci, M. Trudel. Alors, on poursuit avec une question concernant les zones industrielles. Alors, quelles sont les pistes envisagées pour soutenir le développement des zones industrielles? Alors, M. Trudel, à nouveau, sur cette question, oui. Merci. Bonjour. Donc, oui, effectivement, lors des travaux préparatoires au schéma, on a fait un état, là, actuellement, des terrains disponibles dans les parcs et zones industrielles et de la demande, de la croissance anticipée, là, on a fait des études à ce sujet. La conclusion est que, sur un scénario conservateur, il reste pour environ sept ans de disponibilité de terrain en parcs et zones industrielles, incluant le parc industriel François-Leclerc à Saint-Augustin. Et également, là, ça pourrait aller jusqu'à cinq ans, là, si la croissance économique demeure bien. Quatre éléments sont importants là-dessus. Le premier, c'est la densification des parcs industriels existants, donc principalement des parcs un peu plus âgés. La deuxième, de conserver des usages industriels dans des parcs et zones industrielles et d'exclure certaines activités, par exemple, le bureau, des grands édifices à bureau des parcs industriels. Le troisième est vraiment d'identifier certains nouveaux secteurs qui ne seraient pas pris à des parcs industriels. On a identifié, par exemple, un secteur, là, au sud de l'aéroport. Et finalement, le quatrième orientation est vraiment pour des espaces à haute valeur technologique, les localiser dans des endroits mieux desservis et un peu plus centraux de l'agglomération, parce que ce type d'entreprise-là recherche une localisation, une position plus centrale. Parfait. Merci, M. Trudel. Alors, on poursuit avec une question qui concerne les espaces verts. Alors, comment le schéma garantit la préservation des parcs et des espaces verts? Alors, j'invite Mme Annie Caron à répondre à cette question. Bonjour. En fait, le premier projet de schéma identifie des territoires d'intérêt écologique dans lesquels il y a des parcs et des espaces verts. Mais il n'est pas dit que d'autres instruments de planification ne viendront pas compléter cet inventaire-là. Ça pourra se traduire d'une foule de façons et être reconnu également dans la réglementation de zonage. Mais à tout le moins, il s'agit, dans le cadre du premier projet de schéma, d'identifier et de localiser des milieux naturels, des parcs et des espaces verts et une multitude d'autres territoires à caractère un peu sensible comme des habitats floristiques menacés ou des habitats fauniques, ce genre d'éléments-là. Et le plan d'urbanisme pourra venir compléter cet inventaire-là pour les éléments qui ont peut-être plus une portée locale. Parfait. Merci, Mme Caron. La prochaine question sera également pour vous. La prochaine question concerne la partie historique-culturelle. Pouvez-vous apporter des précisions sur le mode de classification révisé des statuts de protection des territoires d'intérêt historique et culturel sur le territoire de l'agglomération de Québec, plus particulièrement suite à l'entrée en vigueur de la loi sur le patrimoine culturel en octobre 2012? Alors, Mme Caron. En fait, suite à l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, tout le mode de classification des éléments patrimoniaux, à tout le moins qui était balisé en vertu de l'ancienne loi sur le bien culturel, tout ce mode de classification-là a changé. Et cette transition-là a été grandement facilitée grâce au répertoire du patrimoine culturel du Québec qui a mis à jour les différents statuts attribués en fonction de cette loi-là. Il est bon de préciser également que cette nouvelle classification-là n'a pas eu d'impact à proprement parler à l'égard des territoires ou des éléments patrimoniaux sous juridiction fédérale, évidemment parce que cette loi-là a une portée provinciale. Donc, à tout le moins, il s'agit d'apprécier l'ampleur de la chose, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait 111 éléments qui étaient identifiés au niveau patrimonial, au niveau du patrimoine bâti. Et maintenant, ces territoires-là, en fonction de la nouvelle classification, passent à 215 éléments. Donc, somme toute, ça permet d'apprécier la portée de ces changements-là. Alors, merci, Mme Caron. On va prendre une dernière question. Donc, c'est une question factuelle. Donc, pour nous donner une idée globale de l'ampleur du projet, « Combien de temps a été nécessaire pour réaliser votre premier projet de schéma d'aménagement? » De plus, « Combien de personnes sont activement dédiées pour effectuer les analyses et l'écriture du premier projet? » Alors, ça, c'est du concret. Comment est-ce qu'on travaille à l'élaboration d'un premier projet de schéma, M. Trudel? Alors, bien qu'il y ait eu des analyses, des études préalables, et puis on fait une veille continue sur l'évolution du territoire. Donc, on avait déjà du matériel. C'est vraiment en 2014 que le coup d'envoi a été lancé. On avait travaillé un petit peu auparavant, mais en 2014, qu'on a mis en place la structure de projet. Donc, suite à ça, il y a eu la production d'un premier, d'une copie qu'on a appelée « Martyr ». On a fait appel à différents intervenants pour documenter l'ensemble du schéma. Vraiment, le coup d'accélérateur a été donné par la commission consultative sur le schéma. Donc, on a eu huit rencontres de travail. On a eu la collaboration des villes et puis des intervenants de l'ancienne Lorette de Saint-Augustin, bien sûr, de la Ville de Québec, dont huit rencontres de travail avec les élus. Et ça a vraiment pris cette forme-là. En fait, l'équipe de projet, et ce projet-là est vraiment un travail d'équipe. Donc, oui, des ressources à l'interne, plus dans le service. La collaboration de différents services, notamment, par exemple, l'arrondissement de la Cité du Moilou avec Marie, le service de communication, consultation aussi des services internes. Donc, ça a été vraiment, je dirais, un travail d'équipe puis de collaboration là-dessus. Et puis, on est très contents du résultat du premier projet. On est très contents de le soumettre à la population pour recueillir vos commentaires et puis par la suite, là, analyser. Ce n'est que le début du processus. Parfait. Merci, M. Trudel. Il nous reste une minute. Je veux simplement rappeler les prochaines étapes. Donc, vous avez un guide du participant sur Internet qui explique la démarche consultative. On est aujourd'hui à la dernière séance d'informations. Il y en a eu quatre, trois en tout. Donc, deux séances publiques en personne et une séance en ligne. Il y en a une qui a été rediffusée, qui est déjà accessible sur Internet. Celle d'aujourd'hui le sera également. Les présentations PowerPoint seront aussi mises en ligne. Donc, les prochaines étapes, ce sont les séances d'audition des opinions en juin, les 14, 16 et 17 juin. Donc, on vous invite à soit transmettre un avis via un document à mémoire ou vous inscrire pour faire une présentation verbale ou simplement énoncer un commentaire verbal lors de ces séances. La date limite pour s'inscrire est le 6 juin. Donc, voilà pour les prochaines étapes. Et puis, je vous rappelle aussi que c'est une consultation sur le premier projet. Il y aura par la suite une autre consultation sur le deuxième projet. Alors, voilà. C'est ce qui met fin à la séance d'information. Je vous remercie à tous de votre participation. Merci et bon après-midi.